bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois d'octobre c'est la balance qui domine votre ciel jusqu'au 23 et c'est bon un des signes les plus agréables de votre zodiac il faut le reconnaître parce que d'abord elle vous rend très communicatif et communicatif de manière chaleureuse de manière gentille plus douce que d'habitude puisque c'est la balance et que donc votre priorité certainement ce sera d'harmoniser les relations avec vos frères et soeurs avec tous vos proches en règle générale même vos voisins donc ce c'est plutôt une bonne période mais il faut tenir compte aussi des autres planètes donc en tout cas en ce qui concerne vos objectifs ce sont des objectifs très charmeurs très vous aurez besoin de de séduire votre entourage proche de vous faire accepter certaines personnes et pour cela vous utiliserez toutes vos armes de séduction massive et dieu sait que vous en avez il ya un petit flirt qui pourrait se mettre en route mais bon on va voir avec vénus si c'est possible ou pas après le 23 le soleil va occuper le scorpion un secteur important de votre thème mais qui malheureusement n'est pas en ce moment un n'est pas très positif il est même possible que vous voyez la vie de manière un petit peu négative sous cette influence du scorpion qui a tendance à être pessimiste alors que vous étiez très gai et très optimiste pendant la période balance eh bien la période scorpion peut vous voir un petit peu plus pas dans le noir mais voir le vert à moitié vide par exemple votre vie quotidienne gérée par mercure qui malheureusement est elle aussi en scorpion elle a pris de l'avance sur le soleil et c'est pour ça qu'elle va entamer une rétrogradation au milieu du mois et elle ne va aller que jusqu'à 11 degrés du scorpion donc elle va couvrir en gros votre premier des camps et ceux qui sont nés début août avec bon une dissonance va une opposition entre mercure en scorpion et uranus en taureau bon une conjoncture que vous connaissez très bien je vous en ai parlé toute l'année et qui provoque un désir de changement un désir de liberté de vous libérer de certaines contraintes et des contraintes qui peuvent venir de votre travail ou de votre lieu de travail ou de la façon dont on vous fait travailler ou encore de l'attitude des dirigeants de l'entreprise qui à votre avis vont dans le mur bref cette cette mercure ce mercure en scorpion va remettre ce problème au goût du jour va créer du stress pour ceux qui sont concernés mais bon les autres lions je veux dire seront n'auront pas du tout le même problème le troisième des camps le deuxième en grande partie aussi bon vous aurez je dire ça ira un petit peu comme sur des roulettes 1 je pense pas que vous aurez de gros problèmes probablement le mois prochain quand mercure reviendra et et dépassera les positions de ce mois ci mais encore elle sera rapide on en vient à vénus votre planète d'amour alors elle vous a quitté elle vous quitte en début de mois et elle rentre en vierge donc votre voisin qui gère vos possessions vos biens votre besoin d'emprise sur l'autre de possession alors évidemment c'est un transit donc c'est léger peut-être même que vous ne l'exprimerez pas que vous le garderez pour vous mais vous aurez tendance à à vouloir un petit peu surveiller ce que vous aimez à être sur leur dos pour voir ce qu'ils font si jamais un regard d'ailleurs ou mais bon ces doutes que vous aurez seront certainement totalement irrationnel dans la mesure où pendant une grande partie du mois vénus va être opposé à neptune et que vous le savez neptune est la planète des illusions et des erreurs donc attention à ne pas comment dire attribuer à ce que vous aimez des intentions qu'ils n'ont pas ou à trop douter de leurs sentiments 1 mais vous pouvez aussi douter des vôtres avec cette opposition vénus neptune on ne sait pas si c'est actif ou passif toujours est-il que si vous faites une rencontre un là je m'adresse aux célibataires ou à ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un eh bien soyez très attentif très réservé si ça se passe entre le 10 et le 20 du mois parce que vous serez en plein dans la dissonance entre vénus et neptune et vous risquez de beaucoup trop idéaliser la personne en question quant à mars la planète qui gère vos énergies vous le savez je vous le répète tous les mois depuis un petit bout de temps elle est en bélier elle ne le quittera pas avant le mois de janvier je vous l'ai déjà dit ça aussi et elle rétrograde un petit peu plus rapidement c'est en ce mois de d'octobre alors d'abord elle va encore être dans le troisième des camps en dissonance avec cette urne et puis ensuite elle va redescendre dans le deuxième des camps du bélier et elle sera en bon aspect avec vous ça il n'y a pas de pas de problème elle reste en bon aspect avec vous mais seulement elle est attaquée par d'autres planètes et donc en début de mois comme le mois dernier eh bien elle est attaquée par saturne et donc tout ce que vous avez envie de mettre en route toutes les initiatives que vous voulez prendre ou les voyages que vous voulez faire tout ça est un petit peu doit être remis apparemment et retardé par la dissonance de saturne ensuite pour le deuxième des camps mars va être mais bon juste pour la fin et ça va pas durer en dissonance avec jupiter donc il peut y avoir un petit problème avec l'administration mais vous l'avez déjà eu à cet aspect déjà venu cette année donc c'est quelque chose que vous connaissez que vous pouvez pourrait certainement régler assez rapidement mars en bélier vous le savez est très forte donc ne vous étonnez pas si vous vous sentez que vous avez des vous êtes porté par par ces énergies et que ma foi vous êtes ou piafé d'impatience parce que les choses ne peuvent pas se faire comme vous le voulez peut-être que ça doit vous apprendre cette configuration à être un petit peu plus patient je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscope comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine et Sous-titrage ST' 501